Déjà vous aviez un candidat impopulaire, mais c'est un constat que nous voulons donner à nous. Oui, ce qui est popularité d'un candidat, c'est l'élection au montage. Comment nous définir ? C'est-à-dire un candidat qui gagne une élection, qui perd une élection, qui gagne une élection au premier tour, qui gagne une élection au deuxième tour, qui perd des élections. C'est-à-dire un candidat qui gagne une élection, parce que quand vous choisissez un candidat, c'est sur la base d'un certain nombre de principes, de valeurs, mais également de la population. Donc la base sur laquelle nous avons travaillé en son temps, c'était une base liée au parcours, au cursus d'un candidat. Nous commençons par le faire de l'élection. Maintenant, si on a l'élection, nous pouvons évaluer quoi que ce soit, tant qu'il y a une élection. Et le fait d'aller à ces élections, nous pouvons permettre effectivement d'avoir tel ou tel résultat. Mais dans aucune manière, en tout cas en termes de processus, nous savons aussi aujourd'hui une implication, ou bien un engagement du candidat concerné par rapport à ça. Voilà, c'est un, comme j'ai dit, c'est le premier ministre d'un gouvernement. Il n'est pas à l'Assemblée nationale, etc. Donc je ne vois pas... Vous me le comprendrez, donc j'ai l'air en fait. Madame, il y a eu depuis le 3 avril, le président a brogé le décret de l'électorale, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la même chose qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Mais je ne vois pas le... À la limite, j'ai juste vu que sur les bienes griefs d'un groupe, c'est tout. Mais il y a des gens qui ont amené mon en tant qu'intervenant. Et c'est un message à adresser aux Sénégalais, aux électeurs, pour qu'ils comprennent. Oui, j'espère que les Sénégalais comprendront et sauront faire le bon champ.